Aujourd'hui un produit qui me tient à coeur parce qu'il pourrait m'être très utile l'année prochaine durant mes voyages. On est aujourd'hui sur un mini PC de la marque Beelink, le modèle Ser5 Max 5800H. Et vous allez voir que pour son prix, on arrive à faire tourner un jeu assez sympa avec beaucoup d'FPS. Bonjour à tous c'est GX, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on est sur la review du mini PC Ser5 Max de chez Beelink. Avec un processeur AMD Ryzen 7 5800H, 16Go de RAM et on pourra upscale jusqu'à 64Go, un SSD de 1TB, enfin bref. Une petite pépite que je n'ai pas loupé pour vous partager tout ça et pouvoir vous faire une vidéo là-dessus. En tout cas je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à marquer ce que vous pensez des mini PC en commentaire. Est-ce que c'est utile ou non pendant les voyages ? Malgré qu'évidemment on a l'écran à devoir prendre ou à devoir acheter sur place, je pense que ça va être d'une utilité sous-estimée. Et allez, on est parti pour l'unboxing. Et on est parti pour ouvrir ce mini PC et comme vous pouvez le voir, il est réellement petit parce qu'il tient dans mes mains. Je me demande comment c'est possible de mettre un PC dans ce petit carton. Et bon, le packaging on commence à le connaître chez Beelink. Minimaliste à l'image de leur produit, vous pouvez voir qu'il y a une surbrillance avec le modèle. Et derrière quelques specs, on a par exemple les 16Go de RAM qui sont annoncés, mais on pourra les étendre jusqu'à 64Go par exemple. Ou encore le AMD Ryzen 7 5800H, packaging assez joueur avec écrit Hello sur la première image. Notice d'utilisation et ici on ne rigole pas avec le matériel qu'on nous envoie. Le voilà, il est réellement tout petit et c'est un très bon point pour moi qui risque de voyager dans l'année prochaine. Je pense que ça va être optimal. Évidemment fourni avec le câble d'alimentation et deux petits câbles HDMI, enfin un tout petit et un un peu plus gros, avec un support qui nous permettra de le fixer derrière un écran. Ça peut être très pratique, surtout si vous voulez avoir aucune pollution visuelle. Et c'est parti pour découvrir le design de ce modèle parce que je suis assez attentif à ce genre de propos, le design des mini-PC. Parce qu'avoir un tout petit PC c'est bien, mais qui sont encore esthétiques, c'est la cerise sur le gâteau j'ai envie de vous dire. Et là on a directement la gamme de mini-PC écrit à droite et sinon il est très joli. Je dirais même qu'il est un petit peu arrangé par rapport à ce que j'ai déjà reçu de la marque. Sur le dessus on a quelque chose un petit peu en tissu. Mais ne vous y trompez pas parce qu'on a un très bon système de cooling que je vais expliquer. Processeur on est donc sur un AMD Ryzen 7 5800H, 16Go de RAM en DDR4 calancé à 3200MHz. On pourra y tendre jusqu'à 64Go, une carte graphique AMD Radeon Graphics 8 coeurs cadencée à 2000MHz. Au niveau du stockage on est sur 1TB en SSD, un M.2 donc encore plus petit que l'SSD que vous connaissez, PCIe 3.0 2280 pour les mesures. Le processeur peut consommer jusqu'à 54W grâce à son système de refroidissement. A l'avant on retrouve deux prises USB 3.2 avec une prise type C qui nous permettra d'avoir un affichage supplémentaire pour aller jusqu'à 3 écrans au maximum. Dont le DisplayPort qui surportera la 4K ou encore le 144Hz. A l'arrière hormis un système de refroidissement que vous pouvez apercevoir ici, on a évidemment de l'HDMI, du DisplayPort, encore une prise USB 3.2 et une prise USB 2.0. Et également un câble Ethernet. Le dessous avec deux traits en caoutchouc nous permet d'avoir une stabilité. Pas négligeable pour un objet aussi petit qui peut vite se basculer. Là on est sur quelque chose qui va à peine bouger et qui va plus faire bouger ma table que l'appareil. Mais alors combien mesure ce mini PC ? On va le voir ensemble tout de suite. Avec précision on est sur un peu moins de 13 cm de ce côté-ci. Et en longueur on est sur un peu plus de 11 cm. Niveau hauteur on est sur 4,5 cm. Alors autant vous dire que si j'ai envie de voyager avec et que je veux simplement le mettre dans mon sac, je peux très facilement. Alors ce qui est marquant avec ce mini PC comme vous l'aurez vu c'est sa taille. Et également son poids, j'en ai pas trop parlé mais il pèse 510 grammes. Ce qui n'est réellement pas grand chose. La taille de ce PC représente 1 40ème d'un PC fixe de taille moyenne. Alors évidemment pour le mettre au fond d'un sac à dos il n'y a rien de mieux. Et on va voir ce que vaut ce SSD parce que je vais faire un test d'allumage. En combien de temps il s'allume réellement ? Donc c'est parti, j'appuie sur le bouton et je mets le chrono. Et on va voir en combien de temps il va s'allumer. C'est intéressant de voir ça sur un SSD. On peut voir qu'il y a le logo de la marque directement. Voilà, 10 secondes maintenant. Ok, bon écoutez, 13 secondes et là si je marque mon code, ok, bon 16 secondes. J'ai perdu quelques secondes pour marquer mon code mais comptez une dizaine de secondes avant de voir la page pour marquer son mot de passe. Et ensuite, le temps que vous tapiez votre code, ce sera bon. Et donc évidemment un petit tour dans les informations système, on pourra retrouver évidemment le AMD Ryzen 7 5800H avec une Radeon Graphics, une mémoire RAM de 16Go. Et puisqu'on parlait du SSD il y a quelques secondes, on est bien sur 1TB en SSD comme vous pouvez le voir ici. Avec une vitesse de lecture de 3664 Mbps et une vitesse d'écriture de 3210 Mbps. Très satisfait pour ce test. Et évidemment, vous doutez bien qu'on pourra naviguer facilement sur YouTube avec toutes les caractéristiques que ce mini PC possède. Et on va passer un petit test, on va regarder une vidéo qui peut être en 8K. Bon, c'est énorme, on va juste se restreindre à la 1080p pour le moment et voir si on remarque des petits bugs si on avance la vidéo, si on essaye d'ouvrir et de fermer le lecteur. Qu'est-ce qui se passe ? On va essayer de voir cela et après voir dans le gestionnaire des tâches qu'est-ce qui a pu faire des modifications et des pics. En tout cas, pour l'instant, rien à redire, on n'a aucun bug de lecture, mis à part peut-être ma connexion si jamais, mais pour l'instant c'est parfait. Et quand on laisse tourner une vidéo en 60fps et 1080p, on obtient un processeur qui est utilisé à 18%, 17% quand ça se calme. Et une mémoire utilisée à 40%, je trouve ça beaucoup. Le processeur par contre, c'est bien parce que là on descend à 9%, 8% même. Ok, bon maintenant si on passe la vidéo en 4K, qu'est-ce qui se passe ? La vidéo est actuellement en 4K et on va regarder la consommation, est-ce qu'elle a augmenté ? Est-ce que, ok bon, pour le processeur ça a l'air d'aller. La mémoire c'est toujours stable. Le processeur baisse un peu. Alors bon, je pense que c'est le temps que ça se stabilise évidemment. Bon, le processeur on est à 3%. Bon, le processeur n'est pas impacté par une lecture en 4K parce qu'il a même baissé. Et maintenant en 8K, qu'est-ce qui se passe ? Ok, donc d'un coup ça chauffe un petit peu plus. Le processeur d'un coup est à 100% parce que 8K c'est énorme. Là je pense que c'est la chose de trop parce que là on est à 100%. Et tout de suite 4K, ça redescend. Donc écoutez, bien optimisé. Vous avez vu le pic quand j'ai mis en 8K ? Et là on est à 4%. Et maintenant une action un petit peu plus gourmande. On est sur un logiciel de montage gratuit qui est déjà installé sur l'ordinateur prévu par Microsoft. En tout cas, ça va être intéressant de voir parce que là on demande un peu plus de ressources pour traiter une image. Voilà, là on va play une musique au pif et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je suis en train de lire la vidéo. La vidéo se précharge très facilement. Enfin du moins, j'ai une bonne qualité. Et peut-être que le logiciel est évidemment optimisé. Mais je tiens à le souligner. Alors, pendant que je lis une vidéo sur mon logiciel de montage, on va voir la consommation au niveau du processeur et de tout ce qui s'en passe. Bon, écoutez, ça a l'air plutôt bien optimisé au niveau du logiciel parce que je sais que mon Sony Vegas à moi demande beaucoup plus de ressources. Là on n'utilise pas beaucoup de mémoire. Je dirais même qu'on utilise plus de mémoire sur YouTube, c'est bizarre. Et un processeur utilisé à 6%. Bon, écoutez, ça paraît très correct. C'est peut-être la carte graphique qui prend un petit peu plus pour ce test. Actuellement à 44 degrés, utilisé à 8%. Mais voilà, en tout cas, je regarde un petit peu la fluidité qu'on obtient si on va un petit peu vite. Voilà, c'est le plus important quand on est sur un logiciel de montage, avoir quelque chose de fluide avec une bonne visualisation de la vidéo. Donc écoutez, c'est le cas et maintenant passons aux choses sérieuses. Pendant que je lance Fortnite, je pense que c'est nécessaire de vous faire écouter le bruit de ce PC. Évidemment, il est bien ventilé, mais ça fait un peu de bruit. Alors écoutez donc cela si je rapproche mon micro. C'est peut-être le point qui me dérange le plus sur ce PC. Évidemment, ça s'entend et je l'ai envie de dire que ça s'entend plus que mon PC fixe. Alors au niveau du bruit, j'ai quelques petites choses à redire. Ok, on a un mini PC qui est bien ventilé avec un très bon cooling. Je vous mets une image maintenant à l'écran pour que vous puissiez comprendre comment ça circule à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de caractéristiques intéressantes au niveau de la conception de ce mini PC pour faire en sorte que la chaleur se dissipe. On pourrait avoir une consommation jusqu'à 54 W pour ce processeur sans être perturbé par une surchauffe quelconque. Et qui dit très bon cooling, il dit aussi un peu de bruit. C'est vrai que c'est peut-être le point noir de ce modèle, c'est que ça fait un peu de bruit. Alors c'est vrai qu'on entend clairement qu'il y a quelque chose qui tourne à côté quand on joue, quand on regarde des choses, des vidéos. Alors posez directement le mini PC sur son bureau, je ne sais pas si c'est une bonne chose à faire. Peut-être qu'il vaut mieux l'installer derrière son écran avec le support qui est fourni et prévu pour ça. Et écoutez, on est directement sur Fortnite, pour l'instant en mode créatif et on est déjà à 90 FPS. Et je suis impressionné parce que ce n'est pas à cela que je m'attendais. Et si j'augmente encore plus les FPS, est-ce que j'ai une augmentation ? Non, on reste à 90 FPS, ce qui est vachement jouable. Mon écran est à 60 Hz, autant vous dire que là, je n'aurai aucune difficulté à jouer. Après, si on rentre dans un monde et qu'on va, par exemple, spawn, on va voir les FPS qu'on a. Ok, donc là, on est toujours à 90 et je suis impressionné par ce qu'on peut avoir en termes de FPS. Évidemment, c'est optimisé ici, là c'est des paramètres prévus par défaut et optimisés selon mon PC. Mais je veux dire, on est quand même sur quelque chose de jouable. Évidemment, ce n'est pas son but premier. Ça permet de vous montrer qu'il peut résister à pas mal d'épreuves. Ok, on a des chutes à 70, mais dans l'ensemble, on est en moyenne à 80-90. Écoutez, je trouve ça plutôt pas mal pour un PC qui n'est pas destiné de base au gaming, de pouvoir faire cela. Au moins, on sait qu'on peut allumer un jeu si on en a envie. Évidemment, ce ne sera pas pour de la performance. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut faire tourner des jeux. Alors, ne vous inquiétez pas, pour des applications de type retouches photos et retouches vidéos, vous pourrez sans trop de soucis. La nuit, on a encore plus d'FPS. Bon, écoutez, on est pas mal. Je suis très content de ce test. Alors bon, vous avez vu les tests gaming. On a pu faire tourner Fortnite avec pas mal de FPS. Et ça, c'est très sympa. Et c'est notamment grâce à la carte graphique. Ce n'est pas le meilleur composant de ce mini-PC. On est sur une AMD Radeon Graphics 8 coeurs cadencée à 2000 MHz. Enfin bref, on a également et aussi le processeur qui nous a pas mal aidé pour ce test avec le Ryzen 7 5800H. Pour faire tourner un jeu comme Fortnite avec à peu près 90 FPS, ça nous montre à quel point ce mini-PC pourra supporter des tâches que la retouches photos, vidéos ou encore les rendus vidéos. Dans mon cas, j'en fais énormément. Eh bien, on se retrouve donc avec deux écrans actuellement branchés en HDMI et un en DisplayPort. Et ça va être intéressant de tester quelque chose parce que c'est vrai que mon Fortnite, là, il est lancé. Alors, c'est parti. On est sur, évidemment, une carte graphique à 34%. Une mémoire vive à 58%. Un processeur à 6%. Autant vous dire qu'il le sent passer quand il y a deux écrans et un jeu d'allumé. Mais il a l'air instable. Là, ça redescend à 33 au niveau de la carte graphique. Et là, je viens de passer, tout bonnement, en 144 Hz. Alors, évidemment, je ressens un petit peu plus de fluidité, évidemment. Et c'est très appréciable de pouvoir faire afficher 144 Hz avec un mini-PC. Évidemment, après, il faut faire les 144 FPS. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible. Et la fluidité, je la ressens bel et bien. Même si je ne suis pas à 144 FPS, je sens un gain de fluidité non négligeable si on veut transformer ce PC en PC de jeu occasionnel. Vous pouvez constater la fluidité par vous-même. Il y a un petit gain que moi, je vois à l'œil nu. Je ne sais pas si vous, sur la vidéo, vous verrez. Généralement, on voit quand même quand il y a un gain de fluidité sur un écran. Par contre, on a des composants qui le ressentent. Là, on est toujours à peu près au même stade. Le processeur augmente un petit peu. On est à 15%. Car graphique, évidemment, élevé. Parce qu'on utilise quand même un écran 144 Hz, un autre écran 60 Hz et un jeu allumé. Mais il résiste et c'est très appréciable. J'ai réussi à brancher deux écrans en plus. Malheureusement, parce que je n'avais pas un troisième écran qui se branche en type C. Mais sinon, on pourrait brancher un troisième écran en type C. Évidemment, il faut l'écran qui va avec. Ou sinon, comme j'avais déjà montré, ce sont des petits écrans qui ressemblent à des tablettes. Ça, on peut très clairement le faire. On branche en type C. C'est très puissant. C'est très intéressant à faire. Mais bon, moi, un double écran me suffit amplement. Mais sachez qu'on pourrait aller jusqu'à trois écrans. Et en parlant de mode de connexion HDMI, DisplayPort, type C également. Mais sachez qu'on a aussi la Wi-Fi 6 sur cet appareil. Et également le Bluetooth 5.2. Je suis content de ce modèle et de ce que j'ai pu avoir en termes de résultats de test avec ce mini PC. Si vous êtes intéressé par ce modèle et si vous voulez voir le prix de ce modèle actuellement, n'hésitez pas à aller en description. Il y aura le lien vers le produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Moi, j'aime bien les mini PC. Et si je peux refaire des vidéos sur ce genre de produit, je n'hésiterai pas parce que je trouve ça toujours très intéressant. Évidemment, plus confortable à utiliser quand on est en voyage. Allez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. Merci.